Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 13 novembre et sans plus tarder nous allons procéder avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et il s'agisse de connaître la différence. Encore une fois, bienvenue à tous. La salle est un peu moins chargée que je m'attendais parce que j'attendais une équipe de soccer ce soir et des gens de communication. Je vois qu'il y en a au moins deux de communication, mais il nous manque encore notre équipe de soccer. On va attendre de voir si ils sont peut-être pris dans le neige. Ils finissaient une pratique ou je ne sais pas. On verra. On verra bien. Alors, on s'agissera. On a un quorum ce soir et est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts de la part des membres du conseil. Aucune indication de conflits d'intérêts. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il est présenté, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Nous allons aller tout de suite aux présentations, requêtes et pétitions. Item numéro 7, 7.1. On va débuter avec demande de renseignement de la part des membres du conseil au service Kodiak, service de police GRC Kodiak. Est-ce qu'il y a des questions pour les membres de la part des membres du conseil? Ah, M. Gaudette. Merci, M. le maire. Je voulais juste demander à l'agenda Murray de possiblement coordonner une réponse avec la Ville sur le travail qui a été fait vis-à-vis de la vitesse sur la rue Chartersville. Je sais qu'il y a des citoyens qui veulent savoir les réponses sur qu'est-ce qui s'est passé, combien de personnes ont été prises, qu'elle a eu l'effet. Donc, pour la prochaine réunion, si ça serait possible. Si vous voulez, je peux vous donner une petite mise à jour. Je m'avais préparé en conséquence. Ah bon? C'est bien ça. On ne voudrait pas que vous ayez perdu votre temps à préparer ça sans nous le présenter. Non, ça m'a même fait plaisir. On va vous donner la parole. Ça m'a fait plaisir. Je peux vous dire que depuis la dernière rencontre, M. Gaudette, nous avons mis nos effectifs dans les régions que vous nous avez suggérées. Je peux vous dire que dans quelques jours, même dans une journée, on a eu 15 contreventions sur la vitesse. Puis, il y a eu aussi d'autres arrêts qu'on a eus comme sans permis de conduire, feuillet d'arrêter ou signaux de stop sign. On a eu des seatbelts, parler au téléphone. Donc, on a eu plusieurs. Dans une journée, on a eu 15. Et puis, même que j'ai emmené une liste ici, dans les dernières semaines, on a eu à peu près 30-35. Puis, ça varie de les enregistrements expirés, conduire sans permis de conduire. Même, on a eu une qui a fait défaut d'arrêter pour un passage de piétons. C'est quand même des bonnes vérifications qui étaient faites de la part de nos membres. Aussi, avec ça, on a eu aussi trois personnes qu'on a eues en état d'ébriété. Là-dessus, on a eu six appels qu'on a répondus. On a été capable d'en découverte trois. Ceux-là aussi qu'on a arrêtés, qui étaient possiblement en état d'ébriété, ils n'étaient pas, mais on a quand même répondu à l'appel. Et puis, avec ça, sur les suspensions, j'ai mentionné, on a eu trois suspendues. Et puis, comme je vous dis, ça a été quand même achalandé. On a continué à envoyer nos membres dans la région de Malençon, l'école Amiraux, Chartersville. Ça fait que, bien, on continue. Je vous dis donc que ça n'arrêtera pas. Ça fait que, juste pour vous dire, pour nous, ça a bien été. Merci beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer. On apprécie l'effort. On va continuer. Puis, en passant, je voulais juste vous dire aussi que nos volontaires et aussi quelques de nos membres sont allés à l'arina Arthur-Gilles Leblanc pour aller donner les pamphlets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, on avait parlé de ça. On met ça dans les voitures pour aviser les gens de verrouiller leur porte, surtout si ils laissent leur sacoche ou quelque chose de valeur, leurs ordinateurs. Ça fait qu'on demande aux gens d'être vigilants là-dessus puis de barrer leur porte. Et puis, on va le refaire. On essaie au parc Rotary Park. Puis, ils sont assez allés aussi à l'aéroport de Moncton parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui laissent leurs voitures là pour des longues journées de temps. Puis, c'est aussi un endroit que les gens font le tour des stationnements pour regarder des voitures, sachant que les gens ne sont pas là pour des longues périodes de temps. Puis, on va refaire ce même exercice-là dans les prochaines semaines parce que là, Noël arrive. Et puis, encore une fois, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont au centre d'achat, ils remplissent leurs voitures pleines de cadeaux et puis oublient de barrer leurs portes. Ça, c'est des places où ces personnes-là font beaucoup de petites visites. Puis, c'est ça qu'ils font. Ils regardent pour les portes qui ne sont pas barrées puis ils volent tous les cadeaux de Noël. Ça fait qu'on va le refaire dans les prochaines semaines. Ça fait que vous allez probablement en avoir dans les portes ou dans les portes brises de voitures. Le marché du samedi matin, ça serait une bonne place aussi, au stationnement du marché. Oui, on peut faire ça aussi, oui. Merci. OK. Merci beaucoup pour votre intervention ou vos interventions. Quelqu'un d'autre? Je pense à Mme Leboutier. Oui, moi, suite à l'article qu'il y a eu dans la Cali Nouvelle aujourd'hui, sur la description des arrêtés des trois municipalités. Je pense qu'il y avait eu 1400, puis on se stipulait. C'était vraiment bien sur les différentes causes, pourquoi les gens étaient arrêtés dans le Grand Moncton. Je me demandais, parce que les stats étaient sur les neuf derniers mois, qu'est-ce qu'était le pourcentage où ça pourrait être pour la prochaine? J'étais plus curieuse au point de vue de Dieppe. Moi, je peux vérifier, si vous voulez. Là, il va certainement avoir une augmentation. Basé sur cet article-là, vous voulez savoir? Je pense que l'article, à bonne mémoire, il y avait 1400 d'arrestations dans les neuf derniers mois dans le Moncton-Dieppe Review. J'étais juste curieuse de savoir quel était le pourcentage pour Dieppe sur ce nombre total-là d'arrestations. D'infractions, excusez-moi, d'infractions. C'est beaucoup d'arrestations. Pas de problème, je vais vérifier ça, puis je vous reviens là-dessus. Merci. C'est tout. Alors, merci. Comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer sur place, mais on comprendra si vous devez vous déplacer. Merci. Merci bien. Prochain item, présentation concernant les déchets solides des systèmes de ramassage des vidanges. Monsieur Steve Bossé. Alors, bonsoir. Mon nom est Steve Bossé. Je reste dans le secteur de la rue Jeannette, puis les environs. Premièrement, qu'est-ce que je vais parler ce soir, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour, bien, en partie oui, mais c'est pas pour viser la ville ou viser une compagnie telle quelle, c'est juste pour parler des inquiétudes qu'on a dans notre région. Donc, je vais commencer. On va commencer par vous montrer des photos. Si vous regardez les photos qu'on a actuellement, c'est qu'est-ce qu'on vit de temps en temps dans notre région. Vous voyez tous les petits spots blancs un peu partout. Ça, c'est toutes les poubelles qui se ramassent un peu partout sur la rue Jeannette, puis la surette, puis alentour. Ça, c'est toutes des photos que j'ai prises, je vous dirais, au mois de novembre, puis je l'ai même prises ce matin encore. C'est ça. Ça, c'est tous les déchets qui se ramassent sur la rue. Je trouve ça un peu plate parce que pour une belle région comme nous autres, surtout en 2018, où ce qu'on est obligé encore de, même souvent, ce que je fais, c'est que je prends un gros sac, puis je vais ramasser les poubelles moi-même, parce que souvent, ce soit que les gens les laissent là ou qu'ils n'ont pas le temps de les ramasser, puis c'est ça. Ça, c'est tout ce qui se ramassent. C'est certain que, qu'est-ce qu'on voit à terre, c'est qu'est-ce qui se ramasse dans les sacs verts. Bien souvent, c'est là que les mouettes, puis les chats, puis les chiens vont jouer dedans. C'est surtout les goélands, je vais vous dire, qui font ce genre de dégâts-là. OK, je vais salir ici. So, qu'est-ce que, puis j'avais envoyé justement les photos à M. le maire, puis comme je disais, c'est juste plutôt une inquiétude que j'avais. Puis, je me disais, bien, pourquoi, au lieu de faire partie du problème, je voulais faire partie de la solution. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une présentation ce soir, puis ce que j'ai fait aussi, j'ai fait mes devoirs, j'ai appelé quelques communautés, donc moi, je viens de la région d'Edmonston. Edmonston a déjà un système en place depuis à peu près 10-11 ans. C'est certain qu'au début, les citoyens étaient plus ou moins contents parce qu'il fallait acheter les poubelles, mais je vous disais quelque chose aujourd'hui, aller dans la ville, puis demander aux citoyens d'enlever les poubelles. Il n'y a plus personne qui veut les enlever. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vermine, il n'y a plus de déchets à terre, il n'y a plus... Qu'est-ce qu'on vit ici, ils n'ont plus ça. J'ai aussi appelé d'autres régions. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu, c'est que le système de ramassage de poubelles est complètement différent d'une région à l'autre. Puis une autre chose aussi, quelqu'un me dit, c'est que notre système de recyclage puis de ramassage, il y a deux systèmes au Nouveau-Brunswick. Au lieu peut-être d'en avoir juste un, c'est qu'on a deux. Ça fait que je me suis aperçu que le nord avait à peu près la même chose, puis nous autres au sud, le système était un petit peu différent. Puis aussi, bien, comme exemple, il y a certaines régions où nous autres, qu'est-ce qu'on appelle le vert, est ramassé tous les deux semaines, sauf l'été. Comme vous pouvez voir, le ramassage, puis ils n'ont pas le bleu puis le clair. Je sais que changer notre système actuel, c'est une grosse demande. C'est des choses qu'il faut parler puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est certain qu'il y a un cours attaché à ça. Parce que, comme d'autres gens m'ont expliqué, mais écoute, Steve, il faut que tu prennes aussi en considération les entreprises, les blocs appartements, ces choses-là, où ce que le système est complètement différent. Comme moi, ma belle-mère reste dans un bloc appartement, puis elle n'a pas besoin de diviser ses poubelles encore parce que c'est tout envoyé dans la grosse bine. Éventuellement, probablement qu'on va se rendre là aussi. Je sais qu'on a un changement à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai juste mis d'autres photos qui expliqueraient le genre de bine ou de bac qu'on pourrait avoir. Puis aussi, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis en même temps aussi, pour le ramasser. Parce que je sais qu'actuellement, c'est les gars qui vont puis qui ramassent les poubelles. Je sais que dans d'autres régions, ici, tout à l'entour, ceux-là qui ont des grosses poubelles, mais les gars ne peuvent pas les élever, c'est trop pesant. Puis souvent, pour aller chercher le sac dans le fond, il faut qu'ils se penchent. Ce n'est pas ce qui est le plus pratique. C'est certain aussi qu'en ayant un système comme ça, il faut que tout le monde s'ajuste. Il faut que les citoyens s'ajustent. Il faut que la ville s'ajuste. Il faut que les compagnies qui ramassent les poubelles s'ajustent aussi. Mais je pense que si on ne commence pas à en parler ou qu'on ne commence pas à faire quelque chose, éventuellement, c'est soit qu'on va continuer comme qu'on est là à voir nos déchets éparpillés un petit peu partout. Vous savez que la rue Jeannette est comme juste en avant du marche. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est que là, on commence à s'apercevoir qu'il y a des sacs à poubelles jusqu'à dans le marche. Puis je sais que c'est une place qui est protégée. Je commence à trouver ça un peu plate. Puis je parle avec les autres voisins aussi. Puis quand ils m'ont vu commencer à ramasser les poubelles, le monde a commencé à sortir et ramasser les poubelles aussi. On s'est même dit, peut-être un samedi, avec nos enfants, se mettre là et aller sur le bord du marche et ramasser les poubelles. C'est certain que ça ne règle pas notre problème. Mais c'est sûr que si on aurait la pluie de la ville et de les compagnies de vidanges, probablement que ça pourrait nous aider aussi à garder notre ville propre. Donc, c'est un peu ça de la… qu'est-ce que je voulais parler ce soir. J'ai checké, je n'avais pas d'autre chose. C'est ça, c'est comme si on se compare un petit peu aux autres régions. Il y a des régions qui le font. Il y a des régions qui sont rendues là et il y a d'autres régions que non. C'est certain, moi, qu'est-ce que j'étais même prêt à faire éventuellement, c'est mettre sur pied un comité puis amener des idées à la ville, voire même faire un genre d'études. Puis, ça s'est là et il dit, regarde, comment est-ce que ça pourrait nous coûter? Qu'est-ce que ça prend? Comme exemple, il y a une région, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de toutes mettre les grosses poubelles. Tu avais une telle date pour acheter ta poubelle à, je pense, tu sauvais comme à moitié prix. Passé cette date-là, il fallait que tu payes le plein prix. Il y a d'autres régions où c'est la ville qui a complètement payé les poubelles. Ça, ça viendrait probablement augmenter nos taxes. En tout cas, tu as d'autres régions aussi où c'était le citoyen qui devait fournir sa propre poubelle. Qu'est-ce que je vous présente ici ce soir? Ce serait voir qu'est-ce que la ville est prête à faire, qu'est-ce que nous autres, en tant que citoyens, on est prêts à faire. Qu'est-ce que moi, je suis prêt à faire en tant que citoyen aussi? Amener des idées, former un comité puis amener des idées aux prochaines réunions de la ville pour voir qu'est-ce qui peut être fait puis voir qu'est-ce que, quel genre d'appui qu'on pourrait avoir de laver le diable. Merci, M. Bossé. Est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil sur ce sujet? M. Godet. Je vois dans la salle qu'il y a quelqu'un qui représente la compagnie qui fait les ramassées des vidanges, le gros problème. Pas la compagnie qui ramasse, mais la compagnie qui doit s'en occuper après. Qui doit s'en occuper après. Mais on a pas mal de contraintes au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Puis, il y a peut-être un moyen de solutionner ce problème-là. D'après moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais le plus gros problème qu'on a vis-à-vis le ramassage de vidange, c'est plutôt avec les sacs verts. Il y a beaucoup de gens qui refusent de mettre les sacs verts dans des contenants. Donc, c'est surtout ces sacs verts-là qui attirent les goelons, qui attirent parce qu'il y a la nourriture à l'intérieur. Les sacs bleus, le plus gros problème qu'on a avec les sacs bleus, c'est plutôt le vent. Mais il y a peut-être aussi des façons de s'organiser avec ça aussi. Mais moi, je verrais facilement que les gens soient obligés de mettre leurs contenants, leurs sacs verts dans des contenants, surtout la nourriture. Parce que, comme je regarde tes photos, la plupart de ces photos-là, c'est plutôt des gens que c'est de la nourriture dedans. Puis, les sacs bleus restent intacts. Donc, peut-être qu'il y a un commentaire qui peut venir du réseau. M. Leblanc. S'il veut. On ne va pas vous forcer, mais s'il vous plaît. Bonjour. Absolument, merci beaucoup. Des vrais bons points. Absolument, je peux voir que ce n'est pas plaisant d'avoir des déchets un petit peu partout. Nous autres, on est la commission des services régionaux du Sud-Est. Nous autres, on accepte les déchets des municipalités. On a 15 municipalités membres qui font partie de la commission. Donc, comme vous voyez, les contrats de collecte, c'est les municipalités qui sont responsables de la collecte. Donc, il y a des contrats de collecte pour chacun de ces municipalités-là. Puis, les DSL. Donc, tous ces contrats de collecte, un petit peu déséchéanciers à différents moments, ça fait un petit peu de difficulté à changer tout ça en même temps. Cependant, une municipalité comme Dieppe pourrait absolument décider d'aller avec des bacs si que ce serait ce que le conseil voudrait. Il y a un coût associé à ça, comme vous avez mentionné. Pour la région du Sud-Est, ça représenterait à peu près 14 millions de dollars en bacs. Ça voudrait dire trois bacs. Un bac bleu, un bac vert, un bac clair. C'est un petit peu ça qui est différent des autres municipalités dans le Nord. La plupart dans le Nord font un bac de recyclage, puis un bac de déchets. Ou pas de bac de déchets, peut-être des sacs aussi. Ils ne font pas le compostage. Donc, il y a des avantages aux deux. On voit des plaintes pour beaucoup de monde, comme M. Bossé, qui aimeraient d'avoir des bacs. Il y en a d'autres qui aiment les sacs. Ce qui est plaisant pour les sacs, c'est que tu n'as pas de limite de volume. Tu peux mettre, comme moi, étant tout seul, ça me prend juste un petit bac. Puis, je peux mettre mon sac bleu, puis vert en même temps. Si j'aurais deux bacs, si on aurait des bacs, il faudrait que j'aille deux bacs, puis que je les emporte. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec les bacs. Il y en a beaucoup d'autres qui aiment les bacs. Donc, c'est comme je dis, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de désavantages. M. Bossé, j'aimerais vous inviter, pareil, venir visiter le site. Puis, on pourrait certainement en discuter. Puis, ça me ferait plaisir de faire partie d'un comité, si jamais vous voulez en faire, parce qu'on est là à l'écoute du monde. Merci, je sais que... Merci. C'est certain que... Je sais que le système qu'on utilise dans la région, tout de suite, a beaucoup d'effets bénéfiques. Moi, j'ai acheté un bac vert pour la maison chez nous, parce que je reconnais la même chose. Je vivais la même chose. Puis, le mardi matin, quand je sors dehors, d'aller ramasser à la pelle, les restants des sacs verts, bien, ce n'est pas intéressant. Puis, même avec les bacs, malheureusement, il y a certains animaux qui sont plus intelligents que d'autres, puis ils réussissent à figurer comment les rouvrir, même si tu as comme un clic dans ton bac. Il y a des animaux qui sont plutôt intelligents à les renverser, puis l'impact fait que le bac va se rouvrir. Mais c'est toujours un défi, mais... Si je pourrais aussi... Il y a une étude qui était intéressante, qu'on a regardée, parce que c'est sûr qu'on regarde toujours à le bac, sac, et beaucoup d'autres défis qu'on a. Une étude qui est faite par l'Université de York, en Ontario, qui disait qu'avec les sacs transparents, ça réduit la contamination par à peu près 8 %. Ce qui veut dire que dans le sac clair, on aurait beaucoup moins de recyclables dans le sac, ce qui veut dire qu'on va recycler encore plus. Donc, c'était un des avantages des sacs, mais les sacs aux résidents vont coûter plus cher que des bacs, à la longue. Donc, encore une fois, il y a des avantages. C'est plus une question de qu'est-ce que vous voulez faire comme communauté. C'est certain qu'il y a un coût attaché à ça, ça tout le monde sait. Puis, comment est-ce que moi je m'en suis aperçu, c'est que l'année passée, une zone aux poubelles était ramassée de bonheur le matin. Soit à cette heure, ils ont juste changé la cédule, on est ramassé le plus tard. Ça fait dire que notre problème était ailleurs avant. Ça veut dire que si nous autres on était ramassé de bonheur le matin, celui qui était ramassé l'après-midi se ramassait avec le même problème. Ça fait que je veux dire, ce n'est pas changer la rône de poubelle, c'est juste mettre quelque chose en place. OK. On va prendre les commentaires en considération. Je vois que M. Cormier a allumé sa lumière. M. Cormier. Merci M. le maire. Tout simplement, je me dis qu'il y a une compagnie d'informations et de sensibilisation auprès de la population pour les inviter peut-être à se procurer des bacs. Et, comme M. le maire a mentionné, moi, quand j'ai venu tanner de ramasser les déchets des sacs verts, je me suis acheté une petite poubelle verte au coût d'à peu près 30 $. Alors, maintenant qu'il y a solutionné le problème des sacs verts, parce que les corbeaux et les guallons, eux autres, ça a l'air qu'ils ont un horaire différent du mien. Mais, en tout cas, je pense qu'une compagnie de sensibilisation serait un premier pas pour... Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens comme nous autres, oui, qui les ramassent, mais malheureusement, il y a encore certaines personnes qui ne les ramassent pas. Si tu regardes, ce matin, j'ai fait le tour juste pour voir, puis il y avait encore des poubelles la semaine passée et la semaine d'avant qui étaient encore à même place, qui étaient en train de pourrir. Oui, on peut faire une campagne de sensibilisation, c'est sûr, mais à un moment donné, étant aussi longtemps qu'on n'aura pas mis en obligation d'avoir les poubelles, on va se ramasser avec le même problème. Comme je disais, il y a d'autres régions, puis il y a toutes les régions que j'ai parlé, qui ont décidé de mettre ça en place, ce n'était pas agréable. Mais aujourd'hui, les gens, après 6, 7, 8, 9, 10 ans, les gens aujourd'hui sont contents parce qu'ils ont réglé ce problème-là. Sauf que c'est ça, comme je vous disais, moi, je vais parler à un de vous autres à un moment donné, puis si, pas à un moment donné, mais prochainement, puis voir s'il y a un comité qu'on peut mettre en place, puis juste pouvoir peut-être amener des solutions, plus qu'on est là, mieux que c'est. J'encouragerais à aller visiter le site avec M. Leblanc, puis après ça, prenez contact avec moi, puis je vais parler, je vois, s'il y a des membres du conseil qui seraient intéressés de s'affairer dans le dossier. Parfait. Merci encore pour votre présentation. Au revoir. Ok, ça conclut. Prochain numéro, numéro 7.3, présentation de la communauté Dialogue NB, M. Moncef Lucas Lacousse. Je ne vais jamais l'apprendre. Ah non, je ne vais jamais l'apprendre. Ça, c'est toujours M. Moncef. Oui, c'est ça, c'est plus facile, M. Moncef. Mesdames et messieurs, bonsoir M. Le Maire, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers, c'était un plaisir de vous adresser encore ce soir pour parler d'une initiative qui est extrêmement intéressante et innovatrice en tant que telle. Veuillez juste noter que je ne suis pas ici pour parler au nom du Dialogue Nouveau-Brunswick. Je suis juste ici pour parler de mon implication personnelle à l'intérieur de cet organisme. Donc, mon intervention se fera sur quelques volets très simples et brefs et par la suite qui s'adresseront, qui traiteront des questions suivantes. Donc, premièrement, les remerciements au conseil municipal. Par la suite, je me présenterai à ceux et celles qui ne me connaissent pas et présenter éventuellement le concept. Je parlerai éventuellement du but de l'initiative en tant que telle qu'il a formé un comité pour traiter la question de la cohésion sociale au niveau de la Ville de Dieppe. Et je finirai par la suite éventuellement par un petit appel à l'action au niveau de notre communauté et répondre à vos questions. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la Ville de Dieppe pour son implication en étant une des communautés Dialogue. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'elle se joint peut-être à une cinquantaine de communautés Nouveau-Brunswickoises qui sont progressistes et éventuellement veulent aller dans la direction de créer un meilleur dialogue entre toutes les communautés culturelles du Nouveau-Brunswick qui vont éventuellement au-delà des communautés linguistiques, francophones et anglo-saxons. Le but de la cohésion sociale dont on parle éventuellement à l'intérieur de cette initiative, c'est quelque chose qui englobe les quatre communautés culturelles, donc entre autres les Premières Nations, les francophones, les acadiens et les francophones, les anglo-saxons et bien évidemment les immigrants. Donc, mon nom est Monsef Lacroix, je suis résident de cette communauté pour quelques années. J'ai énormément le plaisir de pouvoir y contribuer du mieux que je peux, éventuellement à son essor et à son dynamisme à court, moyen et long terme. Le concept en tant que tel de Dialogue NB, je pense que ça vous a déjà été présenté par Mme Nadine Duguay, qui est la présidente directrice générale du Dialogue Nouveau-Brunswick en tant que tel. Jadis, comme vous le savez, le concept avait une mission typique, c'était éventuellement de créer un dialogue entre les deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick, à savoir les acadiennes francophones et bien évidemment les anglo-saxons. Depuis que Nadine a pris la direction, on parle plus d'un concept de cohésion sociale. Donc, le Nouveau-Brunswick, c'est plus que deux communautés, bien évidemment, comme vous le savez. Moi-même, je suis issu de l'immigration, ça fait 15 ans que je vis au Nouveau-Brunswick, éventuellement 10 ans au Nouveau-Brunswick, à peu près 4 à 5 ans à Montréal. Et le but, éventuellement, c'est que tout le monde, incluant les Premières Nations, acadiens et francophones, anglo-saxons et immigrants, puisse travailler dans une direction commune, une vision commune à pouvoir bâtir cette province qu'on adore et éventuellement faire en sorte que tout le monde s'y sente concerné et tout le monde puisse mettre la main à la patte pour pouvoir avancer les dossiers ensemble. Donc, comme vous le savez mieux que moi, la dernière élection a été une quasi-réalité, bien évidemment, pour nous démontrer qu'il y a plus de travail qu'il faut faire éventuellement pour rapprocher les communautés ensemble et faire en sorte que le Nouveau-Brunswick obtienne ou bien travaille dans une direction plus harmonieuse, faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, cette initiative que vous avez éventuellement adhéré à consiste à créer un comité d'action en tant que tel formé par les citoyennes et citoyens de cette belle communauté pour pouvoir se pencher sur des problématiques, des défis et des opportunités locales. Bien évidemment, d'essayer de ressortir des aspects qu'on pourrait ensemble travailler dessus pour amener DIF vers une transition meilleure. Les quatre volets éventuellement qu'on va traiter lors de ce comité, ça va être un volet politique, économique, bien évidemment, social et culturel. La raison d'être de ces quatre volets est bien évidemment juste pour faire sûr qu'on se dote d'une stratégie cohésive pour faire en sorte que tous les aspects qui font bouger une société bougent dans la même direction. Aussi bien inciter davantage de jeunes et de femmes, bien évidemment, et de personnes désirant de se lancer au sein du conseil municipal, de s'assurer bien évidemment que la qualité de vie est bien abordable pour tous les diépois et diépois et s'assurer que des événements comme le Afrofest, comme on a eu cette année éventuellement, puissent dynamiser une communauté culturelle qui, par le passé, n'a pas nécessairement été bien impliquée à l'intérieur de la communauté de Diable. Donc, alors c'est ça le but. Ce comité, excusez-moi, va se réunir éventuellement à peu près une fois par mois, consistera par des citoyens et des citoyennes qui veulent s'impliquer et éventuellement s'engager dans cette direction et dans le but ultime juste de travailler dans la direction, bien évidemment, avec des initiatives que ce soit soit municipales, qu'on veut traiter par des comités citoyens ou des initiatives typiquement citoyennes que les gens éventuellement, comme Steve, veulent se mettre ensemble comme citoyens et adresser et bouger. Donc, c'est ça. Alors, l'appel à l'action, c'est tous citoyens et citoyennes que vous connaissez à l'intérieur de ce comité, éventuellement, sont très bienvenus de faire leurs demandes pour rejoindre le comité en question. On cherche à peu près cinq à sept personnes qui désirent s'impliquer pour à peu près une durée d'un an. Travailler sur des initiatives, que ce soit économiques, politiques, sociales et culturelles, peut-être juste s'adresser à moi-même ou à Luc Richard, qui est d'une aide extrêmement incroyable par rapport à ce projet éventuellement. Et c'est tout pour moi. Alors, je suis ici pour répondre à vos questions. Je remercie beaucoup pour votre temps et pour votre écoute et je suis là pour prendre vos questions. Merci. Question de la part des membres du conseil. Non? Alors, je vous demanderais aux membres du conseil de me soumettre les noms si vous avez des suggestions sur des personnes qui pourraient ou seraient intéressées à joindre l'équipe de dialogue de communauté. Et puis, on continuera à avancer le dossier. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, maintenant, on va passer aux questions du public. Pas de questions du public. Alors, on va passer. Je veux reconnaître les gens de communication qui sont ici ce soir. Les jeunes de l'Université de Moncton qui étudient en communication qui sont ici. Alors, bienvenue à notre réunion du conseil municipal. Olivier, est-ce qu'on a les joueurs de soccer qui sont ici? On peut remettre la présentation aux joueurs de soccer, à l'équipe de soccer, à une autre semaine. OK? Pas de souci? Ça va? Alors, dans ce cas-là, on va continuer avec notre ordre du jour, avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion du conseil municipal du 22 octobre 2018. Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption? Madame Arsenault, proposée de Madame Arsenault, appuyée par le conseiller Alain. Alors, question sur le procès-verbal de la réunion du 22 octobre. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 22 octobre est accepté tel que présenté. Prochain item. Thème 10 du côté de l'administration, les motions, mémorandums et nominations, en débutant avec 10.1.1, concernant une politique concernant les endroits où on peut fumer. Alors, euh... Merci, M. le maire. En fait, c'est les endroits sans fumer. Sans fumer. Oui. C'est moi qui s'y ai échappé. Donc, euh... Je rêve encore à mon cigar-beurre. Avec la légalisation du cannabis, on a procédé à une mise à jour de la politique S2 sur les endroits sans fumer. Elle intègre les éléments de vapotage et de cannabis qui n'étaient pas là, évidemment, parce que l'autre politique datait de 2011. Les principes, essentiellement, la consommation de cannabis est interdite par la loi dans tous les endroits publics. Donc, il n'est pas nécessaire de le mentionner nécessairement dans la politique, mais on le dit quand même. Quant à la cigarette et au vapotage, les interdictions sont énumérées à l'article 3. Rapidement, il est interdit de fumer et de vapoter dans et à moins de 9 mètres d'un édifice municipal. Donc, il y a des distances qui ont été ajoutées par rapport à l'ancienne politique. Il est interdit aussi de fumer et de vapoter à l'intérieur d'un véhicule appartenant à la ville. Il est interdit de fumer et de vapoter sur et à moins de 20 mètres d'un terrain municipal de jeu ou de sport. Ça, ça inclut les estrades, tout ça. Et il est interdit de fumer et de vapoter sur ou à moins de 9 mètres d'un sentier appartenant à la ville. Donc, ça, c'est en conformité avec les lois en vigueur. Et on vous demande d'adopter cette politique-là. Pour la lecture de la proposition, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseil abroge la politique S2 intitulée « Endroits sans fumée » et adopte la nouvelle politique S2 2018 intitulée « Endroits sans fumée ». Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Godet. Merci, M. le maire. Est-ce que je pourrais avoir une explication un petit peu plus générale sur la différence entre l'utilisation de cannabis versus cigarette? Parce qu'il y a certains paragraphes où il mentionne le cannabis et d'autres paragraphes où il mentionne les deux. En fait, le principe général est qu'on ne peut pas consommer de cannabis dans les endroits publics. Donc ça, ça élimine toute forme de consommation parce qu'on peut consommer du cannabis, pas seulement en fumant, mais également dans des huiles ou dans toutes sortes de produits. Donc, compte tenu de ça, je ne gère pas le fumage de cannabis nécessairement parce que la loi le fait pour la ville. Donc, il y a un numéro où on peut appeler si on constate que quelqu'un est en train de consommer du cannabis en public. Donc ça, ce n'est pas la ville qui va gérer ça. Et la cigarette? Oui. Vapotage et cigarette, c'était déjà des principes qui étaient en place avant. Donc, il y a des distances à respecter par rapport à des édifices, par rapport à des endroits. C'est ce qu'on a mis dans la politique. Donc, elle est moins restrictive. Que pour le cannabis? Que oui. Absolument oui. OK. C'est ça que je voulais clarifier. OK. Merci. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, pour le vote, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, mais la vie contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.2, culture, loisirs et vie communautaire, autorisation de signature de demande de financement pour le programme Le Canada en fête, édition 2019. Je pense que c'est… ça dit tout? C'est assez simple. C'est de m'autoriser à signifier la demande. Alors, pour la lecture, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise le directeur général greffier ou, en son absence, le greffier adjoint à signer le formulaire de demande de financement de patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête, édition 2019, et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier et appuyé par le conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça a l'air qu'on va avoir un party pour la fête du Canada. Eh bien. Alors, au niveau des incendies, autorisation de signature d'entente, M. Simard. Il s'agit d'une entente avec Moncton, M. le maire, qui fournit le service d'adressage, c'est-à-dire l'inscription des nouvelles adresses civiques géoréférencées, donc situées sur des cartes, etc., sur le système de répartition d'urgence pour la Ville. C'est une bonne entente qu'on a avec Moncton, donc c'est un tarif à l'âge qu'un maximum manuel de 12 560 $. Je vous recommande la signature de cette entente. Merci. Alors, pour la lecture de cette résolution, M. Brideau. M. le maire, alors que le conseil autorise les signataires municipaux à signer une entente avec la Ville de Moncton concernant l'adressage municipal du système de répartition d'urgence, je vous le recommande, M. le maire. Je vous proposez par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Alain, sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4, performance organisationnelle. M. Simard. Oui, on est au point. 10.4.1, transport en commun, projet pilote. Ensuite, vous vous souvenez, suite à une résolution qui a été passée au mois de mai dernier, il y a des scénarios qui ont été étudiés et discutés avec Kodiak Transpo pour améliorer la qualité du service de transport en commun dans le secteur de Lake Byrne. Il y a quatre scénarios qui ont été retenus. Parmi ces quatre scénarios-là, il vous a recommandé d'adopter le scénario D, qui vise à mettre en œuvre un projet pilote d'une durée de 13 semaines, soit d'ajouter un quatrième autobus qui desservirait le secteur de Lake Byrne durant les heures de pointe. Si vous avez des questions de précision, je vous invite à vous adresser à M. Lecrischard. Avant les questions, pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Que le conseil accepte la recommandation de l'administration de mettre en œuvre un projet pilote d'une durée de 13 semaines, débutant le 13 janvier 2019, visant la création d'un nouveau trajet d'autobus desservant la région de Lake Byrne, selon le concept du scénario D, énoncé dans le mémorandum en date du 7 septembre 2018, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Alors, pour les questions, s'il y a des questions, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. M. Richard, deux choses. Un, est-ce que 13 semaines est assez pour un projet pilote? J'aime ça des projets pilotes. Je trouve que des fois, ah oui, je suis vraiment faux sur des projets pilotes. Donc, à la fin de la journée, j'aimerais savoir si c'est du temps assez pour que les gens soient sensibilisés du nouveau service. Je trouve que c'est une super bonne initiative. Deux, est-ce que, par rapport avec celle-ci, est-ce que notre autobus va à l'université et à l'hôpital? On a voulu offrir le service-là, à un moment donné, la place Champlain à l'hôpital. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne question. Pour ce qui est de la durée, c'est certain que 13 semaines n'est pas beaucoup. Kodiak a recommandé six mois ou au moins six mois. La raison qu'on est à 13 semaines, c'est qu'on est quand même régi par certaines contraintes opérationnelles du côté de Kodak Transpo. Donc, on a quatre occasions durant l'année où est-ce qu'on peut faire des changements de trajet. Donc, ça, c'est Kodak Transpo. Donc, il y a le 13 janvier, ensuite c'est le 12 avril, ainsi de suite. Donc, on pourrait prolonger une autre 13 semaines qui donnerait 26, un peu plus loin. Mais ça devient une question budgétaire aussi, à ce moment-ci, parce qu'on n'a pas adopté les budgets de 2019. Donc, on essaie de trouver, comme vous avez pu voir dans l'intérieur du mémo, des façons quand même de ménager ce défi financier-là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas long, sauf qu'on va être capable de profiter des prochains deux mois pour quand même annoncer aux gens dans les différents secteurs qu'ils ont un service qui s'en vient. Donc, on a quand même un avantage de ce côté-là pour essayer de promouvoir et de communiquer à la communauté. Ça se fait avoir quand même une possibilité d'excellence année pour une autre 13 semaines après ça. Tout à fait. D'accord. Parfait. Sur votre deuxième question, oui, on a du service à l'Université de Moncton et aux hôpitaux. Donc, c'est le projet pilote qui était avec le nouveau trajet 72 de Moncton. Donc, c'est un trajet qui coordonne avec notre route 95, qui est notre route sur l'Amiro. Donc, ça permet aux gens de continuer sur certains trajets durant la semaine, aux heures de pointe en particulier, de ne pas être obligés de faire des correspondances à Champlain. De façon générale, si les gens qui sont sur les autres trajets arrivent à Champlain durant la possibilité de prendre l'autobus 72, ils ont accès directement aux hôpitaux, les deux, et à l'Université de Moncton. Avec ce sens-là. Parfait. Super. Merci. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Ma question était la même que Daniel, mais maintenant qu'elle a été répondue, j'ai des commentaires à faire. Parce que je me demande si 13 semaines, c'est suffisant. Et si vous dites qu'on pourrait l'extensionner à ce moment-là, pourquoi pas le faire tout de suite? Donc, ça nous donnera des données beaucoup plus précises, beaucoup plus probantes que 13 semaines, c'est pas beaucoup. Bon principe, c'est le question du budget. Moi, je dois travailler à l'intérieur de l'oppe budgétaire qu'on a. Et je le sais que c'est pas des gros montants, là, mais on parle quand même des montants. Donc, moi, je... Ça reviendra, j'imagine, aux discussions qui vont prendre place la semaine prochaine. C'est 19, so stay tuned, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est plus cher. Mais si on est pour faire un projet pilote, il faudrait le faire suffisamment pour qu'il puisse nous donner des données probantes. Je suis pas en désaccord. OK. On en discutera. On en discutera de nouveau. M. Godet. Merci, M. le maire. Deux points. Premier point, c'est qu'effectivement, si c'est un projet de 13 semaines, j'espère que l'évaluation se fera au courant des 13 semaines et qu'au moins un mois avant la fin, que le conseil soit avisé du progrès ou du succès du projet pour qu'on puisse prendre une décision pour ne pas avoir d'interruption entre les deux, s'il y a une extension qui se fait. Première chose. Deuxièmement, c'est que j'aimerais que les gens, pour la première fois, qui auront un autobus depuis quelques années dans la région de Lakeburn, soient avisés par une lettre à leur maison, distribuée à leur maison, qui leur fait mention de le nouveau service et qui devrait les encourager de l'utiliser. Parce que sans ça, s'ils ne s'en servent pas, c'est un projet qui est perdu et le dossier se ferme pour un autre coup de temps. Donc, on encourage ces gens-là de s'en servir. Merci. C'est la bonne vieille expression « use it or lose it ». Oui, exactement. Madame Leboutier. Oui, merci. Une couple de questions, c'était par rapport justement au projet pilote, mais aussi le point de vue du temps. Mais avons-nous un comité consultatif qui vous aide avec des citoyens de tout genre qui prennent notre service, puis de ce côté-là ? Pas officiellement, mais nous avons mis en place un comité de clients, de gens qui nous communiquaient à différentes occasions au cours des dernières années. Donc, on a mis en place dernièrement, il y a peut-être une couple de mois, justement un comité non officiel où est-ce qu'on communique, on a eu quelques rencontres avec ces gens-là pour justement avoir un son de cloche lorsqu'on arrive avec des nouvelles initiatives ou des changements sur le plan de transport en commun. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on regarde une initiative étant donné lorsqu'on regarde la planification stratégique sur les quatre prochaines années qu'on a vu la présentation de la dernière réunion où est-ce qu'on va investir énormément d'argent, des millions et des millions dans les prochaines années, à des nouvelles autobus. On fait des projets pilotes. J'entends, moi j'ai des collègues qui ont commencé à prendre l'autobus pour se rendre l'autre côté de la ville. On veut desservir plus de gens, mais en même temps, il faut s'assurer que la satisfaction est là avec ce qu'on desserre maintenant. Et ce sera un point d'aller toucher comment on fait pour essayer d'avoir le pouls de nos gens. Essayer d'augmenter le niveau parce que je peux vous faire part, j'ai même mentionné hier matin à ce collègue-là, « Écoute, ce serait-tu un intérêt que tu sièges? » Parce que lui, il trouve qu'il y a un gros défi, justement à l'endroit de Champlain, lorsque, dans nos heures de pointe, les autobus sont dans le trafic et il y a d'énormes délais pour ça. Ce n'est pas contrôlable, mais il y aurait peut-être des pistes de solutions, d'autres choses qu'on pourrait peut-être améliorer ce service-là, avec des coûts raisonnables aussi. C'était mon point que je voulais faire. Merci. On est toujours ouvert d'entendre des clients ou des gens de la communauté. Je reçois plusieurs appels qui sont soit directement reliés à la Ville de Dieppe, qui sont appelés à la Ville de Dieppe ou qui viennent de Kodiak, qui nous consultent ou nous donnent des suggestions. Donc, si vous avez des gens qui ont des commentaires à faire, s'il vous plaît, envoyez-les dans notre direction et puis on peut les inviter à faire partie de notre petite communauté non officielle jusqu'à ce que, si jamais, qu'à un moment donné, le conseil décide de faire quelque chose plus formellement, mais entre-temps, on est très ouvert à travailler avec les gens pour faire avancer les projets. Merci. Merci, Mme Leboutillier. C'est certainement une considération de mettre un comité de clients ensemble pour avoir un peu plus d'informations. Alors, c'est quelque chose à peut-être, ou de, peut-être faire comme on a déjà parlé aussi, de faire des open house ou par invitation sur certains sujets avec une liste de sujets et inviter les citoyens à venir discuter autour de l'hôtel de ville dans notre hall d'entrée et puis avoir des soirées animées. Alors, je sais que c'est quelque chose dont M. Richard et moi-même avons discuté différentes fois, choisir des sujets très spécifiques, des choses qui accrochent, puis de dire, OK, bien, en termes de consultation publique et de participation publique, ce serait un geste, je pense, qui serait bien apprécié. Alors, on vous reviendra là-dessus. C'est bien. Pas d'autres questions en termes de transport en commun? Alors, suite à ces questions, sans oublier les points qui ont été faits du côté des intérêts de peut-être allonger, peut-être considérer ça durant nos délibérations budgétaires de la semaine prochaine. Gardez ça pour le moment. Pour le vote sur la résolution comme telle, pour l'item 10.4.1, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, le contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Item 14 sur, excusez, 10.5, planification et développement. M. Simard. Oui, donc, je vous ai recommandé dans cet item-là d'accepter la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de modifier la carte de zonage de l'arrêté Z10 pour permettre l'aménagement d'un stationnement sur la rue Olivier, dont on a parlé au cours des séances précédentes, avec certaines exigences de conception. Merci pour la lecture de la résolution, M. Godette. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 17 octobre 2018 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte de zonage en vertu de l'arrêté de zonage Z10 2017 concernant les terres importants, les nids 00669440 et 00928143, ainsi qu'une modification aux exigences de conception des aires de stationnement telles qu'énoncées à l'annexe A du mémorandum en date du 1er novembre 2018. Le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. 1. Que les terres importants, le NID 00669440 et 00928143, sont amalgamés avant de délivrer un permis d'aménagement pour un parc de stationnement commercial. 2. Que l'aménagement paysager du parc de stationnement commercial soit complété conformément au plan d'aménagement paysager intitulé « Plan d'aménagement paysager conceptuel 17 octobre 2018 » et identifié à l'annexe B du mémorandum en date du 1er novembre 2018. Je fais la proposition proposée par le conseiller Godet, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Je peux m'adresser à M. Frenet, c'est ça? M. Frenet, au niveau du CCU, avant la décision est parvenue à ce que le résident côté, à la gauche, a eu un certain avertissement ou a participé dans, ou a dévoilé peut-être ses opinions face à ça ou au CCU? Je peux peut-être revenir, peut-être dans le processus vraiment, c'est lors de l'audience publique qu'on invite les gens, c'est lorsqu'on vous fait la présentation, lors de l'audience publique, c'est là qu'on invite les gens à venir soit s'objecter ou poser leurs préoccupations, conseils, et non lors du comité consultatif en matière d'urbanisme. À cette réunion-là, c'est seulement une recommandation du comité envers le conseil pour le rezonage. Donc, à tous les fois qu'il y a un rezonage, quand vous prenez la résolution, la soirée pour entamer le processus, le lendemain matin, il y a une lettre qui est envoyée aux voisins dans un rayon de 100 mètres du rezonage. Où est-ce qu'on les invite à, où est-ce qu'on informe qu'est-ce qu'est le projet de 1, on les invite soit à nous soumettre une lettre avant une telle date au greffier, au bureau du greffier, qui explique justement qu'il nous fait part de leurs préoccupations ou de leur gestion, ou il y en a qui des fois sont pour un projet. On les invite aussi, si ils ne veulent pas nous soumettre une lettre, on les invite à venir assister, soit à défendre leurs objections qu'ils ont soumis avec une lettre, ou soit à adresser le conseil à cette audience publique-là. De plus, on les invite aussi à venir consulter le projet d'arrêté dans nos bureaux du lundi au vendredi pendant les heures de bureau, puis on les invite aussi à nous appeler si jamais ils ont des questions, qu'ils veulent avoir un peu plus d'informations. Donc, il y a quatre façons qu'on essaie d'aller chercher le pouls, qu'on donne la possibilité aux gens ou aux voisins du secteur dans le rayon de 100 mètres à adresser leurs préoccupations au niveau du projet d'arrêté. Donc, à ce niveau ici, pour ce projet ici, le voisin comme tel n'a pas rentré en communication avec nous suite du fait qu'il avait reçu une lettre. Il n'a pas utilisé les véhicules qui étaient proposés dans la lettre pour communiquer avec nous. Par contre, je pense qu'il s'est adressé à un membre du conseil dans les préoccupations. Les préoccupations, je pense que c'est des préoccupations que dans le secteur, je pense qu'on peut l'expliquer. Il y avait la question du déneigement. C'était une préoccupation pour lui. Au niveau du déneigement dans des zones commerciales, ça reste la responsabilité des commerçants à s'assurer que la neige soit, j'ai le terme en anglais, Harley, soit déplacée de leur site si jamais il y en a trop. Ce n'est pas différent d'une zone résidentielle où on ne doit pas envoyer la neige sur le voisin. Il y avait une autre préoccupation, c'était au niveau de l'éclairage du terrain de stationnement. Encore là, dans l'arrêté de zonage, on a des dispositions pour s'assurer que l'éclairage se fait d'une façon indirecte. Ils ne peuvent pas envoyer… La luminosité ne peut pas y aller sur les terrains voisinants, spécialement quand c'est des zones résidentielles ou des affectations résidentielles. C'est une des conditions aussi pour quoi on a ajouté, comme vous pouvez voir à l'annexe B, on a rajouté une section d'une clôture opaque. C'est pour s'assurer que les véhicules, étant donné qu'il y avait justement des vitres sur les deux maisons, sur ces côtés de maisons-là, on s'assurait que les véhicules qui vont rentrer dans le stationnement comme tel, leurs lumières ne vont pas affecter les propriétés voisines en ayant une clôture opaque pour la première section du stationnement, comme c'est démontré à l'annexe B. Puis, la dernière préoccupation qui a été soulevée, je pense là, à Mme la conseillère, c'est qu'il y avait peut-être une préoccupation que les gens allaient faire du off-road pour couper de la rue Olivier à la rue Sainte-Thérèse, si je ne me trompe pas. Encore là, regarde, ça peut arriver, mais si on regarde la bâtisse Horizon, il y a justement le même type d'aménagement de la rue Sainte-Thérèse à Sunset. Si on regarde juste en face de la propriété en question, on a de la Champlain à la Olivier, on peut aussi accéder là en ligne droite. On a la même chose avec le Canadian Tiger qui est un peu la même chose, on peut accéder d'une rue à l'autre. Pour ce terrain-ci, on a une particularité qui fait en sorte que l'entrée ne débouche pas face à face à une entrée. Comparativement à Horizon, comparativement à Olivier Champlain, on peut voir vraiment face à face. Ici, ce qu'on regarde sur une photo aérienne, on voit que l'entrée comme telle en arrière du bâtiment 438 est vraiment cachée. Ça va peut-être dissuader les gens. S'il y a des gens qui voudraient utiliser ce stationnement-là pour faire du off-road, prendre un raccourci, ça pourrait peut-être les dissuader, mais encore là, on n'a pas garanti nécessairement que ça ne se ferait pas non plus. C'est sûr que dans le jour, quand il y a des véhicules, on a tendance à ne pas accélérer dans un stationnement. Mais pour ce qui était des autres commentaires, je pense qu'avec les conditions qu'on a et avec le secteur en tant que tel, on a des dispositions, soit dans l'arrêté ou les conditions de ce soir, qui font en sorte qu'on va atténuer la possibilité de nuisance pour ce réseau-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une manière de tête, est-ce qu'on peut, je vois qu'il y a des arbres sur la rue Olivier, c'est ça? Il n'y aurait-il pas eu possibilité, comme après la clôture, d'avoir d'autres arbres, comme trois ou quatre autres arbres sur chaque bord, ou quelque chose pourrait au moins aider les résidents aussi de s'accaparer pour avoir une certaine « enjoyment » de la « backyard », comme on pourrait dire, en bon acadien? C'est quelque chose qu'on… C'est une possibilité que le conseil peut imposer avant la troisième lecture une autre condition. Ce ne serait pas substantiel si vous jugez que c'est de quoi qui pourrait rehausser l'apparence. Il ne faut pas oublier, par contre, on a seulement une marge de retrait, je pense, de deux mètres de largeur pour la pelouse. Planter des arbres, il y aurait peut-être des contraintes, ce qu'on parle de, justement, avoir un espace pour le déneigement et ainsi de suite. Ça peut avoir des… ce n'est pas garanti que les arbres pourraient survivre. On l'avait considéré, on l'avait analysé à l'interne, il y a même des arbres qui sont déjà présents là, que malheureusement, ils devront être abattus. Mais pour ce qui est de la façade comme telle, on exigeait. Par contre, si vous voulez imposer une condition supplémentaire au sud, c'est dans vos pouvoirs. Je me dis juste, si la neige va être poussée, elle va être poussée sur les deux terrains voisinants, donc on va s'arrêter par les arbres. Si les arbres meurent, ça veut dire que le parterre des deux voisins va mourir aussi. La neige va aller là, donc c'est juste ça. C'est pas un… comment est-ce que je peux dire ça? C'est pas le maire des développements, mais on ne va pas arrêter de développement non plus. Donc, c'est… j'essaie juste de m'assurer dans les… la chasse des résidents-là, ça ne va pas être évident non plus. Donc, si on peut au moins hausser puis faire apparaître un peu mieux, je ne serais pas quand même pour ça au moins. Au moins, essayant. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Mais avec tous les détails que M. Frenette a donnés, mes questions ont été répondues. OK. Merci. M. Brideau. Ma question, M. le maire. Question, M. Frenette. Vous l'avez soulevé déjà, mais les plaintes que moi j'ai eues des gens, là, du voisinage, c'était la neige, parce que l'année passée, la neige a été poussée contre la clôture d'un monsieur âgé, et puis ils ont brisé la clôture, et lorsqu'il a fait le commentaire, ils ont ri de lui. OK. Oui. Excusez-moi, sur sa propriété-là? Sur sa propriété-là, juste en arrière, c'est parce que ça fait un genre de aile, si tu veux, avec le parking qui est déjà, qui est existant. Alors, puis l'autre point était que c'était la traverse des rues, parce qu'on avait peur que ça allait déboucher sur la rue Olivier, les autos feraient un... Puis la question qu'il m'a posée directement, c'est quand ils vont repousser la neige contre ma clôture, puis qu'ils vont la briser, est-ce que vous autres, la Ville, vous allez faire quelque chose là-dessus, si je me plains? Je ne pourrais pas lui donner de réponse à ce moment-là. C'est sûr, à ce niveau-là, une réponse, c'est sûr que c'est des cas civils. Si on n'a pas imposé une clôture, puis c'est eux qui ont mis une clôture, puis il y a la neige qui est poussée, il y a certaines situations, même nous, dans les zones résidentielles, il y a certains cas que malheureusement, c'est des cas civils. Ici, je pense que M. Simon, vous pouvez valider avec moi, ça serait civile. Oui, on parle de deux voisins qui ont eu un conflit entre eux, donc ce n'est pas la Ville qui va payer pour l'ensemble des clôtures brisées qui appartiennent à des privés. Et puis moi, ils ne l'ont pas fait sous forme de plainte officielle, mais plutôt, c'était leur concern. Leur inquiétude. Leur inquiétude, c'est ça. Merci. Monsieur le maire, si je peux juste rajouter là-dessus, c'est pour ça que c'est important pour nous de savoir ça quand on donne le délai prescrit par la loi, parce qu'on peut justement corriger le tir ou on peut justement ajouter des conditions, faire les propositions au comité du CCU, si on ne sait pas ça ou c'est seulement après les faits, après qu'on a déjà été devant le comité consultatif, puis on vous donne, dans le meilleur de nos connaissances, on donne les conditions qu'on juge qui seraient appropriées pour le projet, parce que nous, on dit toujours, ce n'est pas nous qui restons dans le secteur, ça aide quand les gens nous donnent cette information-là, un peu comme le policier quand il dit, ce n'est pas deux semaines après qu'on veut savoir qu'il y a quelqu'un qui a fait de la vitesse sur une rue, c'est la même chose pour nous ici. C'est important, les gens, de nous appeler, de nous envoyer soit par courriel ou ça fait nous, on prend ça en considération. Parce qu'essentiellement, ils reçoivent une lettre à la maison, alors ils ont un devoir d'agir s'ils veulent se présenter. Merci, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Est-ce que, c'est plus une question d'information là-dessus, je pense que vous avez quand même répondu à plusieurs des inquiétudes des citoyens, puis j'ai mis les points de conseiller Alain, du point de vue de s'assurer, quand même aussi protéger ces citoyens-là, ça a une grosse impact sur on change chez nous-mêmes, la ville qui change cet arrêté-là un autre. Ma question était, étant donné surtout sur la vitesse, est-ce que nous avons des recours dans le futur, disons que justement il y a de la vitesse, on coupe les rues, est-ce que la ville comme telle, il y a un moyen par la suite qu'on peut établir d'autres règles, point de vue de la suite? Est-ce qu'on peut revenir ou imposer d'autres choses une fois que l'arrêté est faite? Oui, à ce niveau ici, je ne pense pas au niveau du rejonnage, je ne pense pas que la question me devrait être adressée au niveau de la vitesse. Je vais reformuler. C'était une question plus pour moi d'information aussi. Un coup, on va voter sur quelque chose, vous demandez de voter. Si il y a un défi face à cette situation-là, est-ce qu'on a un recours, point de vue de la municipalité, soit imposer quelque chose d'autre, de changement au stationnement? Personnellement, je ne suis pas en mesure de vous répondre à votre question. Je ne sais pas s'il y a un autre membre de mes collègues ou membre de l'administration qui est en mesure de répondre à ça. Peut-être juste vérifier, est-ce que vous êtes en train de demander si on peut remodifier les conditions après avoir voté? C'est ça la question? Oui. Là, on va imposer des conditions. Est-ce que c'est modifiable, ces conditions-là? C'est modifiable, sauf que, règle générale, c'est le demandeur qui demande de modifier une condition. C'est sûr qu'il y a des clauses dans la loi sur urbanisme qui disent si un développeur n'est pas en mesure de respecter les conditions imposées, que son rezonage ou sa dérogation, et si c'est un rezonage, pourrait être aboli. Par contre, ici, les conditions qu'on lui demande, qui sont recommandées, sont des conditions qu'il peut respecter. Oui. Non, ma question n'était pas de changer. C'était plus de mettre peut-être, comme on fait dans les rues, pour éviter peut-être qu'on contourne, comme on a fait un peu à travers notre centre aquatique, où on a mis peut-être une barrière, d'éviter les gens de passer trop souvent et de mal utiliser l'intention de ce stationnement-là. Je sais, si je peux juste me permettre, M. le maire, c'est que je sais qu'on a eu la discussion avec le requérant. Le requérant était présent à une des réunions où vous avez soulevé vos préoccupations, puis il était conscient. Lui, il ne voyait pas nécessairement que ça serait un problème, parce qu'il ne pense pas que ça le sera. Puis, comme j'ai expliqué un peu la forme de son stationnement au niveau du lignage. Son stationnement aussi ferait en sorte qu'il y a quand même des sections où ça serait bloqué le jour, c'est qu'il y a des stationnements. Ça serait peut-être la nuit où il n'y a pas de véhicule. Par contre, son intention, il veut être un bon entrepreneur dans le secteur, un bon commerçant, un bon voisin aussi. Je ne pense pas que c'est son intention de permettre ça. Je pense qu'il y aurait une ouverture si ça serait vraiment un problème recurrent et non pas seulement un véhicule une fois de temps en temps. Je pense qu'il y aurait une possibilité de son côté à voir à des modifications de son propre gré. Ça fait déjà plus de 40 ans, je pense, qu'il est propriétaire de la propriété qui est là, la propriété initiale, le commercial, l'OL. Je pense que ça fait au passé 40 ans qui appartient à ce terrain-là. Puis là, il vient de faire l'acquisition de l'autre à côté qui veut agrandir et faire du stationnement parce que la volonté, pas la volonté, mais le type de business qu'il a là maintenant a beaucoup changé. Je pense que c'est ça qu'il nous avait expliqué quand il était venu ici. On lui avait demandé de prendre la parole. Mais c'est ça. Je pense que, comme on dit chez nous, il y a toujours moyen de se parler. Merci. Merci, M. Alain. Deuxième. Je veux juste revenir sur ce que la conseillère Le Boutelier a dit. Elle soulève une bonne question. Est-ce qu'on peut ajouter des conditions? Ce soir, oui. Pas ce soir, après qu'on a fait le... Seulement que le requérant, je pense, c'était la réponse. C'est ça. Exactement. Parfait. Merci. Bien. Alors, pour... Je pense que toutes les questions ont été répondues. Je ne vois pas d'autres lumières qui s'allument. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, c'est une clé là par un oui. La vie contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10.6, technologie de l'information. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise l'achat et l'installation de systèmes de sonorisation assistés qui seront installés dans la salle du conseil, à la réception principale de l'hôtel de ville et à la réception du centre aquatique et sportif. Je propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Un commentaire, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, je suis vraiment fière d'avoir lu la proposition, puis je vous remercie d'avoir eu l'occasion de le lire. J'aimerais aussi remercier M. Réal-Légère, le président du comité des malentendants de Dieppe, pour avoir soulevé ce problème, mettant l'attention de la Ville, puis aussi à la Ville d'avoir réagi si rapidement pour avoir répondu à l'appel du public de nos citoyens. Merci beaucoup. Merci. Je pense que... Merci à vous de l'avoir amené, de l'avoir soulevé. Merci à notre directeur de... M. Sean, d'avoir travaillé ce dossier-là aussi dur qu'il l'a travaillé pour trouver une solution qui est valable pour tout le monde. Alors là-dessus, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène aux arrêtés municipaux en débutant avec l'arrêté de zonage Z10-2017-3, 11.1.1, lecture par titre seulement en première lecture, puis après ça, on procédera avec la deuxième lecture. M. Cornier pour la première lecture. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-10-2017-3, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, puis je le propose en première lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Cornier, appuyé par le conseiller Lalain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'approbation à titre seulement signifient là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté de zonage Z-10-2017-3 est accepté en première lecture. Nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement encore une fois, M. Cornier. Merci. Arrêté numéro Z-10-2017-3, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, puis je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Cornier et appuyé par le conseiller Alain. M. Alain, vous avez un commentaire? Oui, est-ce que je pourrais ajouter un amendement peut-être qu'on pourrait mettre des arbres sur côté? C'est un amendement de proposé. M. Simard, est-ce qu'on est bien d'aller avec ça? Je sais que c'est un arrêté de zonage. Ce genre de modification-là, souvent ça a des répercussions inattendues. Alors, avant qu'on procède avec la troisième ou dernière lecture, peut-être demander à nos professionnels du métier de voir si ça pourrait se faire, puis après ça, de nous soumettre un rapport sur la question. Je veux qu'on soit clair où est-ce qu'on veut mettre les arbres, parce que même pour moi, ce n'est pas clair. Alors, M. Frenette, vous en avez pris note, puis vous nous revenez là-dessus avant la prochaine ou à la prochaine réunion pour la prochaine lecture, en troisième lecture. Alors, on a un proposeur et quelqu'un pour supporter, M. Alain. Ceux qui sont en faveur de la deuxième lecture signifiaient par un oui, d'avis contraire par un non. Alors, nous allons maintenant procéder à l'arrêté. C'est 27 autorisant la Ville de la Diap a fermé de manière permanente une portion de la rue Paul, l'extension de la rue Paul. M. Simard. Juste avant qu'on procède, vous expliquez sommairement qu'on va fermer une rue qui n'existe que sur papier. C'est un projet de prolongement de la rue Paul qui va déboucher pas loin de la rue Alain-Gilette. Donc, il y a des plans. On prévoyait que la rue passera à un certain endroit à un moment donné. Là, on prévoit qu'elle va passer à un autre endroit. Il faut procéder à cette fermeture de la rue. C'est ça. Merci pour la clarification. Alors, pour la lecture dans son intégralité, M. Leblanc, vous y êtes? Merci, M. le maire. Arrêté numéro 6-27. Arrêté autorisant la Ville de la Diap a fermé de manière permanente une portion de la rue Paul Street Extension, le conseil municipal de la Ville de Dieppe et Dick. Attendu que l'article 10, 1, page 2 de la Loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 de la Loi du Nouveau-Brunswick 2017, autorise le conseil municipal à prendre des arrêtés à des fins municipales concernant la fermeture et l'ouverture permanente et temporaire des chemins, des rues et des routes. Attendu que le futur prolongement de la rue Paul n'aura pas le même alignement que celui démontré à l'annexe A, 6 juin, mais sera plutôt situé plus au sud. À sa cause, il a résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'addiction du présent arrêté, la rue publique mentionnée dans le présent arrêté indiqué à l'annexe A soit fermée de manière permanente. Je vous le propose dans son lecture, dans son intégralité, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de la lecture en son intégralité pour C-27 signifiaient-là par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, C-27 est accepté tel que présenté dans son intégralité. Nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement. M. Leblanc. Arrêté numéro 6-27. Arrêté, autorisant la Ville de Dieppe à former de manière permanente une portion de la rue Paul Street Extension. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault en troisième et dernière lecture pour l'arrêté C-27. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, C-27 est accepté en troisième et dernière lecture. Arrêté Z-2 2018 relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques. En première lecture, par titre seulement, M. Alain, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-2 2018. Arrêté de la municipalité de Dieppe relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques. Je vous le propose. Merci. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de cet arrêté municipal signifiaient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement encore une fois. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-2 2018. Arrêté de la municipalité de Dieppe relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau, que l'on adopte l'arrêté Z-2 2018. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifiaient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, Z-2 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. C'est tout. Première, deuxième lecture. Alors, demande de renseignement des membres du conseil. Avant de procéder avec les demandes de renseignement des membres du conseil, on a des étudiants de communication, comme je l'ai déjà souligné tantôt, qui seront ici ce soir. Je, encore une fois, souhaiter la bienvenue à ceux-là qui sont arrivés un peu plus tardivement et vous encourager un après l'autre à vous avancer au micro et de vous présenter et de quelle année vous êtes, de quel pays vous nous visitez ou on l'espère que vous allez demeurer avec nous autres. Allez-y, un après l'autre, s'il vous plaît. Sûrement des gens de communication ne sont pas gênés, ils ne sont pas timides. Sûrement. Olivier, je sais que toi, tu ne l'es pas. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame et bonsoir, monsieur le conseiller. Moi, mon nom c'est Olivier Hossein. Je suis résident à Dieppe ici et puis ça fait plus de dix ans que je suis au Nouveau-Brunswick avec ma famille. Je suis étudiant en quatrième année au baccalauréat à majeure sciences politiques et mineure en journalisme. Merci Olivier. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Moi, je m'appelle Claudiane de Boanze. Je suis originaire du Cameroun et je suis en fait en dernière année de baccalauréat majeure infocomm, relations publiques et mineure éthique appliquée. Merci bien. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Je m'appelle Christina Cormier. Je suis originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick puis j'étudie dans le bac d'information et communication en deuxième année, majeure journaliste et mineure en anglais. Merci. Merci bien. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs, membre du conseil. Moi, je m'appelle Naomi Véronique. Je suis originaire du Congo. C'est ma première année, donc je viens d'arriver il y a trois mois. Comment vous aimez notre belle neige. Ah oui, tout ça. Et bon, le froid. Je me dis que je vais m'habituer, mais on ne s'habitue pas avec le froid, donc voilà. Merci. Merci bien. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Jane Abagnanque. Je viens du Sénégal puis je suis à ma dernière année de relations publiques mineure en sociologie. C'est ça. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Nda Wilfried. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis en première année d'Infocom. Je suis arrivé au Nouveau-Brunswick en août. Bien. Bienvenue parmi nous. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Youssef Abdelhi. Je suis originaire de la Tunisie. Étudiant en infocom, mineur en sciences politiques. Je suis actuellement en première année. Je suis arrivé au Canada l'année dernière, en janvier. Actuellement, je fais majeur en infocom. Et j'aurai peut-être deux mineurs en sciences politiques et politiques publiques. Merci. 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 Merci à vous tous. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez, comme certains des intervenants, comme M. Moncef qui a parlé un peu plus tôt durant la réunion, il sait très bien qu'un des objectifs de la ville de Dieppe, c'est de s'impliquer avec les étudiants internationaux qui viennent chez nous parce que vous nous faites une faveur d'être ici parmi nous. Puis, j'espère que vous allez vous adapter à notre communauté, à la communauté universitaire, mais aussi à notre grande communauté de la région et puis que vous trouverez des emplois dans la région et que vous choisirez de demeurer ici avec nous. On a besoin de vous autres. Alors, merci encore une fois. Excusez mon audace de vous demander de nous adresser ce soir et de vous prendre un peu par surprise. Et là-dessus, maintenant, on va passer aux quatre minutes des membres du conseil municipal et je vois qu'il y a déjà allumé par hasard, mais je pense que ça devrait être à M. Godet de l'autre côté de partir le bal pour les quatre minutes des commentaires ou questions de la part des membres du conseil. On y va. Merci, M. le maire. Un couple de points que je voulais soulever. D'abord, Mme Spencer, si vous n'avez pas les réponses par rapport à l'étude qui a été faite sur le chemin Chargersville et ailleurs, si ce n'est pas à ce soir, j'aimerais les avoir pour la prochaine réunion, si c'est possible. Mme Spencer. Merci, M. le maire. Donc, conseiller Godet, on est en train de finaliser les données. On s'attend à faire une présentation à la prochaine réunion publique, donc le 26 novembre. Merci. L'autre point, c'est que j'assume que le patinage à l'ovale doit débuter possiblement en fin de semaine. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer ça, qu'effectivement, le patinage va être en route pour la fin de semaine? C'est bel et bien notre objectif de pouvoir patiner en fin de semaine, oui. Bravo. Merci, parce qu'on voyait ce matin, justement, qu'il travaillait, il avait commencé à travailler autour de notre anneau. Aiguisez-vous vos patins. Le troisième point, je voulais juste mentionner que le conseil économique du Nouveau-Brunswick fait son banquet le 17 novembre prochain. Et à ce banquet, il va y avoir des finalistes qui seront là pour ce qu'on appelle le prix coup de cœur. Un de nos entreprises à Dieppe, Mistral Communications, est un des finalistes. Donc, pour ceux qui ont le droit de vote, qui sont membres du conseil, je vous encourage à voter, supporter nos entreprises et deuxièmement, si vous voulez assister, de communiquer avec le conseil économique pour ce banquet-là. C'est un banquet très important pour nos entrepreneurs de la région et du Nouveau-Brunswick. Merci, M. le maire. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Une fois de nouveau, nous voilà rendu à le temps de parler du défilé du Père Noël. Cette année, le défilé annuel royal du Père Noël du Grand Moncton se tiendra le 24 novembre à 17h en route de la rue ouest de Moncton, à la Van Hervey, en allant vers Dieppe. Alors, j'inviterai tous les citoyens et citoyennes de joindre à nous au défilé du Père Noël le nouveau le 24 novembre à 17h. Merci, M. Leblanc. M. Cormier. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais tout simplement féliciter les matadors de Mathieu-Martin pour leur victoire en fin de semaine à Halifax au tournoi des écoles secondaires. Et j'aimerais aussi dire merci aux entraîneurs parce que ça prend énormément de dévouement. Alors, félicitations à tout ce monde-là. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors, moi, ce soir, je voudrais tout simplement féliciter les étudiants, les jeunes de l'école de Moncton High pour l'organisation et la présentation de la cérémonie du souvenir qui a eu lieu le mercredi de la semaine passée. Ils ont fait un excellent travail. C'est une belle présentation. Il y a eu deux représentations et tout a été préparé par les jeunes eux-mêmes. C'était un hommage superbe aux vétérans. Et puis, également, je voudrais souligner aussi, inviter les gens à participer à l'arbre de l'espoir qui s'en vient le 30 novembre au Collège communautaire. Alors, pendant toute la journée, il y aura des activités, des chansonniers, des artistes bien connus de la région. Je vous invite à participer parce que c'est un événement spécial. Et, également, il y a aussi le déjeuner de notre maire parce que le 30 novembre, c'est lui qui ouvre vraiment la journée du Radiotemps de l'arbre d'espoir. C'est qu'il invite ces gens au déjeuner. Merci, M. le maire. Merci bien. Un bon rappel pour tout le monde. Merci bien. Alors, Mme Le Boutillier. Merci, M. le maire. J'avais, c'était plus un point, j'aimerais qu'on regarde, j'ai eu dernièrement des citoyens qui, pour la rue Chartersville et Centrale, dans le soir, on a changé l'éclairage, je pense, il y a une couple d'années, au point de vue du LED, est-ce que c'est possible? Puis, c'est que c'est très foncé. Puis, on se demandait, ça n'a pas besoin d'être immédiatement, mais qu'on regarde à voir s'il y a une façon d'améliorer l'éclairage. C'est un coin qui est très occupé à Saint-Landais et surtout, dans ces temps ici de soirée, c'est voir ce qu'on peut améliorer l'éclairage. C'est tout ce que j'ai vraiment apporté. Merci. C'est tout. M. le conseiller Thibodeau. Je n'ai rien pour ce soir, M. le maire. Mme la conseillère Arsenault. Merci, M. le maire. J'ai une couple de points. Je voulais juste mentionner que le 24, j'ai été au Centre d'innovation et en technique d'apprentissage avec plusieurs autres membres du conseil. Il y avait Lise Le Boutillier, Ernest Thibodeau, Jean-Claude Cormier, puis M. le maire Yvon Lapierre. On avait eu une présentation par le Dr Jacques Robichaud. Sa présentation était excellente. Vraiment, c'était renommé. Je remercie encore le Dr Jacques Robichaud pour sa présentation. Fantastique. Puis le 24 aussi, c'était le conseil du Grand Moncton, conseil de commerce du Grand Moncton. Le prix d'excellence en affaires, on avait encore plusieurs autres conseillers qui ont été inclus, M. le maire. Là, c'est pour mentionner que la marche en bas de laine a gagné dans sa catégorie le prix d'excellence. Donc, j'étais vraiment fière de ça. Je me suis presque tenue de bout pour dire « you're right ». Puis l'autre qui a gagné un prix d'excellence, c'était pour le Grand Moncton, c'était Magma. Donc, encore félicitations à ces deux organisations-là. Puis encore, du fond du cœur, merci parce que j'étais vraiment fière des deux. Le 27 octobre, c'était au pavillon Rotary du Parc Saint-Anselme. C'était le forum du mieux-être. Puis ça, c'est des femmes qui ont le cancer. Puis c'était des femmes de partout au Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Ils se sont rencontrées pour parler puis avoir un aspect positif pour la journée. C'était à peu près 60 femmes qui étaient là. Puis c'est Mme Claire Leblanc qui était l'organisatrice. Encore merci pour ça parce que c'était une très belle journée. Puis le 11 novembre, je suis fière de dire que tout le monde du Conseil était à l'armistice pour la paix dans différents endroits. Puis vraiment, j'étais vraiment fière de voir que tout le monde participe parce que tout le monde a un grand cœur. Puis c'est beau de voir que tout le monde célèbre la paix. Merci, M. le maire. Merci, Mme Marcelo. M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Comme politicologue en ancien sciences politiques, on doit quand même remercier Brian Galland, Roger Mélenchon pour leur dévouement et leur travail, pour leur circonscription. C'est sincère, comme ce que je dis, qu'ils ont travaillé fort. Ils ont vraiment livré pour Dieppe. J'espère qu'on va certainement… Je suis convaincu, leur histoire n'est pas finie. Mais il y a aussi le gouvernement X qui rentre. On a un nouveau premier ministre. On va certainement travailler avec ce gouvernement. On a un ancien collègue de Dieppe, un ancien citoyen de Dieppe qui est à la tête du cabinet de M. X, Paul Dastou. Donc, on va certainement travailler avec ces bons gens. Aussi, j'aimerais remarquer le beau travail à l'expansion d'Yep avec Innovatium qui s'est passé dernièrement. C'était une soirée réseautage. On a vu deux belles entreprises, les microbrasseries comme Kavok et Flying Boat. Et finalement, j'ai pu voir la vraie acadienne Jacinthe Bourque. C'était vraiment un honneur pour moi d'avoir une photo avec Jacinthe. Aussi, tu as les 60 ans de la construction acadienne, la famille Savoie. Il y a un événement dernièrement. Donc, je félicite la famille et cette belle entreprise qui est dans notre parc industriel à la Dieppe. Et pour souligner ce que Patricia vient juste de dire, le jour du souvenir hier, dimanche, l'association militaire, on est chanceux qu'on ait des bons vétérans qui sont organisés. C'était vraiment une belle cérémonie et ils nous font vraiment, je suis fier de faire partie de ma vie lorsqu'il y a des vétéranements qui prennent le sacrifice et nos anciens combattants sont là pour la cérémonie. Et à Mathieu-Martin, c'était vraiment une belle cérémonie. Donc, pour ça, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, mais aussi pour souligner ces 60 ans de jour du souvenir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci bien, merci à tous. De mon côté, comme ça a déjà été mentionné, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre le 30 novembre au déjeuner, on appelle le déjeuner du maire, qui est le lancement essentiellement de la campagne de l'Arbre de l'espoir au Collège communautaire. Venez vous joindre à nous. Je voudrais aussi souligner en particulier la Franco-Fête en Acadie, chez nous, ici à Dieppe, qui a eu quand même beaucoup de succès au cours de la dernière semaine. Très bien, très belle participation de la part du public, en plus évidemment des diffuseurs d'un peu partout en Europe qui sont venus voir le talent de chez nous avec quelques invités spéciaux de l'extérieur. Et la semaine prochaine, ça continue du côté culturel avec le FICFA, le Festival international du cinéma francophone en Atlantique. Alors, on y sera aussi, on participera, puis au plaisir de tous vous voir là. Et c'est la fin de notre soirée. Bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée à tous.